Voilà Patrice Casimir qui va s'élancer pour son premier saut. Il fait un saut qui est très difficile. L'une salto avant corps tendu. Patrice Casimir, premier saut. C'est un gymnaste qui a beaucoup de talent et qui, avec un peu plus de maturité, sera certainement l'un des leaders de notre équipe nationale, pour un bon bout de temps. Il risque d'y avoir une émulation entre Stéphane Cottermann, Patrice Casimir, Christian Chevalier, qui promet dans les mois à venir. Salto avant corps tendu avec un demi-tour. Il y a une demi-tour un petit peu tard. Conception difficile pour Patrice Casimir. Il va faire exécuter son deuxième saut. On revoit ralenti ce premier saut. La course d'élan est évidemment très importante. Ça manque quelque peu de deuxième envol, ce qui lui manque un petit peu d'auteur pour faire son demi-tour. Il est vrai qu'avec Patrice Casimir, Stéphane Cottermann et les autres, et Christian Chevalier, l'ensemble de l'équipe française, par cette motivation, va progresser. Et bien sûr, l'objectif numéro un, c'est de se qualifier pour les Jeux Olympiques de Barcelone. Et tout se passera l'année prochaine, au championnat du monde d'Indianapolis, où les douze meilleures nations seulement seront qualifiées pour les Jeux Olympiques de Barcelone. Après le retrait de Jean-Luc Quiron, qui a arrêté la compétition il y a peu de temps. On s'aperçoit que le gymnès qui français chez les masculins possède une très bonne réserve. Derrière, il y a beaucoup de jeunes qui peuvent prétendre à participer à cette qualification. Il a réalisé un deuxième saut de famille différente. Donc lui est en règle avec la réglementation de la Fédération internationale. Il réalise deux sauts qui n'ont pas du tout de rapport entre eux. C'est un saut par une rondade subie d'un tsukara corvrier. Encore une réception moyenne pour Patrice Casimir, qui lui vaut quelques dixièmes en moins, mais qui vont tout de même lui permettre d'obtenir la deuxième place de cette finale au saut de cheval. Nous allons découvrir dans quelques instants une autre révélation. C'est un britannique, Thomas Snail. Et là encore, alors que l'on revoit une nouvelle fois à Patrice Casimir, la gymnastique britannique qui était au plus bas ces dernières années, on retrouve avec ce gymnaste, Thomas Snail, des...